Comment avoir un son agressif quand je chante ? Voilà une question que j'ai reçue sur Instagram. Je vais t'y répondre aujourd'hui. Je vais t'expliquer une grande erreur en fait qu'il faut éviter et la technique qu'il faut utiliser pour avoir un son agressif. Alors, je m'appelle Antoine, je suis ton coach vocal. Je partage régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils pour aider les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Alors justement, cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'y abonner. Clique bien sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme cela, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira et il y en a toutes les semaines. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai prévu une surprise. Tu verras, je t'en parlerai. Je partage plein de surprises dans mes vidéos en ce moment. Alors, c'est important si tu veux de ne pas se tromper. Quand on cherche à avoir un son agressif, il faut bien que tu comprennes d'où cela vient, comment on produit en fait un son agressif. Alors, ce qui produit ton son, ce qui produit ta voix quand tu chantes, tu le sais, je te l'ai déjà expliqué à maintes reprises, ce sont tes cordes vocales. Donc, ton son à la base, il est généré au niveau des cordes vocales. Ensuite, ton son, il va passer à travers ton conduit vocal jusqu'à finalement sortir dans l'air et c'est là qu'on va l'entendre ou c'est là que le micro va capter ton son. Et ce son-là, on voudrait qu'il soit agressif. Mais le son qui va être généré par tes cordes vocales, lui, sera toujours le même. Que ton son soit agressif ou non, au niveau de tes cordes vocales, ce sera pareil. Donc, cela, c'est une grosse erreur à éviter. C'est que très souvent, les gens qui cherchent notamment dans le rock à avoir un son agressif, ils se mettent à modifier ce qu'ils font au niveau des cordes vocales. Ils se mettent à forcer au niveau des cordes vocales parce qu'ils se disent, « Oui, je veux un son agressif, donc c'est normal, il faut que ce soit agressif au niveau des cordes vocales. » En fait, pas du tout. Quand on a un son agressif au niveau des cordes vocales, c'est pareil que quand on chante normalement. Donc, cela, c'est vraiment le premier piège à éviter. Je vais t'expliquer du coup comment faire. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui sont intéressés par ce type de son. Comme cela, ils pourront profiter du conseil. Donc, tu l'as compris, il ne faut pas forcer sur les cordes vocales. Ce ne sont pas elles qui rendent le son agressif. Qu'est-ce qui va nous permettre de rendre le son agressif ? Cela va être une modification de ton conduit vocal. On va modifier quelque chose par ici et on va utiliser tout simplement ce qu'on appelle la technique de twang, T-W-A-N-G. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette technique. Quand on veut avoir un son agressif, on va utiliser à 200 % le twang. Qu'est-ce que va faire le twang ? En fait, le twang, des fois on parle de pincement du son, mais en fait, il va modifier ton son et il va amplifier certaines fréquences auxquelles l'oreille humaine est très sensible. En faisant cela, le son va paraître agressif puisque comme l'oreille des gens qui t'entendent, elle est très sensible sur ces fréquences-là. Si toi tu rajoutes, si tu amplifies ces fréquences-là dans ta voix, cela va rendre ton son très agressif et cela sans forcer sur tes cordes vocales. Voilà la technique de twang. Fouille sur cette chaîne YouTube, je t'en parle dans une autre vidéo. Tu vas pouvoir l'utiliser pour rendre ton son agressif. C'est là vraiment la grande clé et cela, tu vas pouvoir le faire sans te fatiguer. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'avais promis une petite surprise. Le twang si tu veux, c'est un effet, c'est pour moi un effet de résonance. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas ce qui se passe au niveau des cordes vocales, mais c'est au-dessus que cela se passe. C'est une sorte de customisation du son. J'ai réalisé une vidéo de quasiment 40 minutes où j'explique comment justement optimiser un maximum ta résonance. Tu vas en avoir besoin aussi pour avoir un son agressif. Je te propose de t'offrir cette vidéo, de te l'envoyer. Tu vas trouver dans la description, tu as un lien, il te suffit de cliquer dessus, de laisser tes coordonnées et je vais t'envoyer du coup cette vidéo où j'explique comment bien faire résonner la voix, mais je ne vais pas t'envoyer que cela. Dans les jours qui viennent, je vais aussi t'envoyer un fichier MP3 sur un échauffement que je donne aux pros pour se préparer avant de monter sur scène. Je vais t'envoyer aussi mon guide sur la respiration. C'est important de gérer sa respiration quand on veut un son agressif puisque c'est vraiment la base, le pilier du son. Il y a d'autres cadeaux encore qui sont prévus. Je ne vais pas tout te dévoiler. Vraiment, si tout cela t'intéresse, si tu veux recevoir tout cela gratuitement, clique dans le lien qui est dans la description. Pour ma part, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !